... Nous avons 15 minutes à passer en votre compagnie. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue. Ce vendredi 15 novembre est déclaré férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. La raison, la Côte d'Ivoire célèbre la journée de la paix. La rédaction de RTI 1 reviendra sur cet événement dans nos prochaines éditions. A Lomé, au Togo, la question de la croissance verte dans les pays de l'UMOA était au centre d'une conférence organisée à l'occasion des 40 ans de la BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement. Autre question abordée, la prévention des crises alimentaires dans l'espace UMOA. Envoyé spécial à Lomé, Juliette Ouéa. La croissance verte, une alternative pour réduire les crises alimentaires et en eau potable dans l'espace UMOA. C'est ce que recommandent les différents consultants lors de la conférence sur la croissance verte prononcée dans le cadre du quarantenaire de la Banque Ouest Africaine de Développement. Il s'agit pour les huit pays membres de l'Union d'augmenter leur croissance économique tout en diminuant les pénuries de ressources et les risques sur l'environnement. Selon les conférenciers, les pays africains devraient ainsi produire en quantité suffisante et pouvoir transformer les matières premières qu'ils exportent. En Côte d'Ivoire, par exemple, 95% de noix de cajou sont exportées à l'état brut. La croissance verte est une opportunité. Il s'agit pour nous, sous l'encadrement et sous la direction du docteur Alassane Ouattara, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire devienne, je dirais, très innovante en matière de création de nouveaux produits, en matière de création de nouvelles idées, pour tout dire en matière de transformation totale de l'économie. Et pour réussir les transformations agricoles, les conférenciers proposent entre autres le rehaussement du niveau des investissements stratégiques dans l'agriculture, l'industrie et les services. Ils soulignent également que la Banque Ouest Africaine de Développement devrait notamment créer un fonds de garantie pour aider le monde agricole et les PME de la zone UEMOA. Certains les appellent bonnes ou servantes, d'autres, filles de ménage. Regarde des maîtresses de maison sur ces jeunes filles à tout faire dans les ménages avant et après leur embauche en Côte d'Ivoire. Je vous conduis dans l'univers des nounous avec Laetitia Mangli. Marcoris et Cogier, il est 15h ce mercredi. Sont un hangar de fortune, Emma et Charlotte espèrent enfin trouver du travail d'ici à la fin de la journée. Déjà 19 jours que les deux adolescentes fréquentent cette agence de placement, en vain. Pourtant, elles disent avoir toutes les aptitudes pour le métier de servante. Je peux préparer, essuyer la maison, et puis peut-être si c'est pour sauver enfant aussi, je peux le faire. Je cherche du travail, servante. Moi, je peux faire du ménage. J'ai encore fait le travail de maison. Je peux faire. Travailleuse, très propre, sérieuse, honnête. Des vertus dont se vantent les prétendantes au poste de servante aux filles de ménage et qui font rêver les maîtresses de maison. Malheureusement, une fois employée, ces jeunes filles représentent pour la plupart de véritables cauchemars pour le domicile hôte. Elle dit, je vais travailler à la maison, je peux faire tout. Mais arrivé ici, je sentais que je suis comme ma mère de maison. Toi, tu deviens la servante. Moi, ma madame Zezé qui parle, j'avais servante. Je vendais avec elle. Je la voyais d'aller payer gaz, gaz, l'argent, tout. Elle est partie avec ça. Donc, on ne veut plus servante. Au début, elles sont gentilles, et puis après, elles se montrent, bon, disons, elles se gonfent comme si elles étaient les maîtresses de maison. Non, tu leur parles, elles sont en tête, elles font ce que tu ne veux pas. Elles-mêmes, elles viennent chez toi et elles te commandent. Donc, j'ai préféré moi-même faire mes affaires. Vous me voyez sur la pluie, là, je suis allé retirer mes affaires. Pourquoi j'ai décidé de ne pas prendre des servantes ? Parce que les servantes, quand tu avais quelques... Une fois, tu t'habitues à elles, c'est là, maintenant, leurs parents viennent les chercher pour aller leur donner un mariage. Voltfas soudaine, mais pas générale. Certaines maîtresses de maison et aides ménagères, par contre, approuvent la cohabitation. Celles qui sont avec moi en ce moment sont là depuis des années. Je pense que si elles sont encore là, c'est parce qu'elles sont bien traitées et moins satisfaites de leur travail. Je me sens chez moi. Souvent, il y a des trucs que tu fais, ça ne marche pas. On te fait des reproches, mais ça te permet de corriger ce qui n'a pas marché. Cependant, une question demeure. Qui sont ces filles de ménage avec qui nous partageons le quotidien ? Il y a des filles, on connaît chez eux. Il y a des filles, on ne connaît pas chez eux. Donc, on a fait des filles d'engagement. Quand le patronne vient, on donne, il prend des connaissances dessus. Si c'est possible, il prend la fille. Je les prends par l'intermédiaire de quelqu'un que je connais. Comme ça, quand il y a un problème, je sais qu'ils me plaignent. Une fiche d'engagement ou du bouche à oreille en guise de garantie, ce n'est pas si sûr. Et si les agences de placement ou les intermédiaires constituaient eux-mêmes les sources de la faille, de la mauvaise conduite des filles de ménage. Premier salon de la solidarité en terre ivoirienne s'est terminé et dépuisé. Les activités de ce salon se sont déroulées autour du thème Solidarité pour tous et Réconciliation nationale, la question des victimes de guerre. Consultation médicale, juridique et psychologique, causerie débat entre les victimes de guerre et la ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Nous sommes au salon de la solidarité, un salon ouvert au grand public depuis le lundi 11 novembre à l'occasion de la Semaine nationale de la solidarité. Une semaine pour parler paix et cohésion sociale. Construire l'homme nouveau pour ce nouveau pays-là. Parce que nous allons demain avoir un pays formidable avec des gens qui veulent gagner la porte du bois. Mais où on était et qu'ils ont construit tout ça ? Parce que notre construction aussi n'a pas accompagné la construction du pays. Les deux doivent aller de paix. Donc pendant que les ministres à Chypatrick construisent les infrastructures, laissez-moi construire l'ivoirien nouveau. Beaucoup d'engouement autour de ce salon, normal, les Ivoiriens sont en quête de paix. Aussi, disent-ils attendre beaucoup de la ministre en charge de la Solidarité, Anne Désirée Ouloto. Je voudrais que tout le monde s'allie à cette journée, par rapport à cette journée, pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. La ministre doit être beaucoup plus proche de ceux qui ont perdu des êtres chers, de ceux qui ont été vraiment touchés par cette crise, de ceux qui ont été vraiment blessés, pour les approcher, pour les dire que oui, le gouvernement, ce souci pour eux, le gouvernement a envie de les consoler, de suer les lames. Instituée depuis décembre 2007, la Journée nationale de la Solidarité est célébrée tous les 25 août. En Côte d'Ivoire, c'est la date du 14 novembre qui a été choisie pour commémorer l'événement. Les festivités débutées lundi dernier prennent donc fin ce jeudi. Elan de solidarité envers les artistes en proie à de nombreuses difficultés. La Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, Fondacy, organise ce vendredi un Téléthon. Objectif, constituer un fonds de solidarité pour les artistes à partir des contributions financières des personnes de bonne volonté. Serge Collier. La Fondacy, la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire ne veut plus voir les animateurs du secteur des arts et de la culture sans aucune couverture en médicale et en détresse au moindre ennui de santé. Le président de cette organisation Emma Williams et la marraine artistique Rose Marie Guiraud pensent qu'il est temps de créer une chaîne de solidarité en faveur des artistes de Côte d'Ivoire. À travers un Téléthon, programme de télévision destiné à recueillir des fonds, l'organisation entend impliquer institutions, sociétés, mécènes et populations dans la prise en charge socio-médicale des artistes de Côte d'Ivoire. Ce Téléthon de solidarité aux artistes de Côte d'Ivoire sera diffusé sur les antennes de la RTI selon le premier responsable de la Fondation ce vendredi 15 novembre 2013 à partir de 21h30 et va durer 5 heures d'horloge. L'objectif à terme est de créer un fonds de solidarité en faveur des artistes de Côte d'Ivoire. La première dame de Côte d'Ivoire Mme Dominique Ouattara a échangé hier avec des écrivains accompagnés du ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Kouakou Bandama. La rencontre a été marquée par le soutien de l'épouse du chef de l'État au prix Ivoire qui sera décerné le samedi à prochain. Compte rendu Abiba Dambélé-Sawoui. Pendant une heure la première dame de Côte d'Ivoire a échangé avec des écrivains talentueux qui participent au salon du livre. Il s'agit de Thierno Monémambo, Ken Bougoul, Véronique Taillot et Maria Mandoi lauréate de l'édition 2012 du prix Ivoire. Justement au menu des échanges l'organisation du sixième dîner gala du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. La première dame a partagé avec ses hôtes sa passion pour la lecture. Elle a loué le talent de ses écrivains africains. La première dame a félicité le ministre Maurice Kouakou Bandama et Isabelle Fofana présidente d'Aquabaculture pour le travail abattu pour la valorisation de la culture en Côte d'Ivoire. Madame Dominique Ouattara a révélé à ses hôtes la mise en circulation de trois bibliobus et de l'équipement des bibliothèques de plusieurs établissements scolaires dans le cadre des activités de la fondation Children of Africa. Elle a remis la somme de 4 millions de francs à la délégation dont 1 million au futur lauréat de l'édition 2013 du prix Ivoire. Le ministre de la culture et de la francophonie a tenu à remercier Mme Dominique Ouattara pour son engagement pour la culture. Pour nous, c'est un grand honneur que la première dame nous fait de nous recevoir. La première dame est un grand soutien à la culture, aux livres et à tous les arts en Côte d'Ivoire. Aussi bien en musique, aussi bien en cinéma qu'en littérature. Nous avons toujours le soutien de la première dame et elle nous soutient également pour tout ce qui est musée. C'est donc à juste titre que madame, notre première dame est nommée comme l'amie des arts et nous voulons dire merci maman pour ce qu'elle fait pour nous. C'est ce samedi que se tiendra dans les jardins du Golfe Hôtel le sixième dîner gala du prix Ivoire Aquabaculture pour la littérature africaine d'expression francophone. À l'étranger, en Afrique du Sud, la projection d'un film documentaire sur l'endoctrinement des jeunes africaners suscite des interrogations. Regardez. Nous plonges dans le quotidien d'un congé pas comme les autres. Ici, à la place du tir à l'arc ou du canoë, les adolescents se forment aux techniques commandos. Objectif, apprendre à survivre en tant que lui en Afrique du Sud. J'ai été surprise par la fin avec laquelle il y a eu des expériences. Il n'y a pas de remorce ou no second-thinking ou no two-way of thinking about race and segregation. Les noirs et les bois ne se mélange. Et c'est pourquoi nous devons être des extrémistes africainers. Leur chef, France, répète en boucle le même discours, les noirs sont prêts à les attaquer. France est très clair sur le fait que pour lui, Nelson Mandela est un terroriste. Il a tué des gens et que les gens sont aveuglés si vous croyez comme ça. Première projection du documentaire dans ce petit cinéma d'arrêt d'essai de Johannes Boulle. Un quartier branché, ici noir, blanc et métis, se fréquent sans problème. Aux antipodes des commandos corps pour qui le noir est l'ennemi. qui ont les femmes toutes les 15 secondes en Afrique du Sud ? Qui a déjà assassiné 2000 africainers en Afrique du Sud ? Qui sont ces animaux ? Qui est ici les sens ? Dès la fin de la projection, les réactions fusent, fortes, et l'émotion étreint le public. Surtout moi en tant que noir, comment est-ce que je vais faire pour que ces personnes blanches ne me voient plus comme un monstre, comme une créature ? Comment leur dire que je suis une vraie personne ? Fazerland secoue l'idéal de la nation arc-en-ciel, une Afrique du Sud multicolore que certains groupuscules ultra minoritaires continuent à nier au nom d'une idéologie nostalgique de l'apartheid fondée sur la haine raciale. Au Cameroun, l'enlèvement du prêtre français Georges n'a pas encore été revendiqué, mais les autorités camerounaises soupçonnent la secte nigériane Boko Haram indiquant que le rap porte sa signature. Le Kerdosset de son côté dit avoir mis tous les moyens en œuvre pour libérer le prêtre français enlevé il y a deux jours. Et puis, le Conseil de sécurité de l'ONU va examiner ce vendredi 15 novembre la résolution relative à la Cour pénale internationale déposée par l'Union africaine. Le mois dernier, les dirigeants du continent réuni en sommet extraordinaire à Addis Abeba ont demandé que les procès de l'actuel président kenyan et de son vice-président soient suspendus. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.rti.ci. Bonjour chez vous et à demain.